Alors donc voici le pilote dont je vous parlais il y a quelques heures, Luigi se remet du Covid-19 après une hospitalisation. Coup dur pour Vittantonio Luigi. Au repos chez lui en Italie, Vittantonio Luigi se remet d'une pneumonie provoquée par le Covid-19. Le mois dernier, Vittantonio Luigi, sa femme Francesca et leur petite fille de 3 ans ont tous les 3 été testés positifs au Covid-19, bien que ne manifestant aucun symptôme. Après s'être isolés ensemble à leur domicile, un ancien pilote de F1 a commencé à se sentir moins bien. Des examens médicaux ont révélé une pneumonie nécessitant une hospitalisation de près d'une semaine à l'hôpital de Chietti près de Pescara. Après un traitement réussi, il a pu rentrer chez lui mercredi. Vainqueur du championnat de F3000 en 2004 avec l'équipe Arden de Crystal Horner, Luigi a ensuite participé à 80 grands prix de Formule 1 sous les couleurs de Red Bull, Toro Rosso, Forcinia puis HRT de 2005 à 2011. Il a eu 6 ans de carrière, c'est pas si mal. Aujourd'hui âgé de 39 ans, il est parfois appelé par la FIA pour tenir le rôle de commissaire pilote. Il a occupé ses fonctions cette saison lors des grands prix d'Autriche et du 70e anniversaire, et devrait être amené à le faire pour l'une des 3 épreuves au Moyen-Orient à la mi-décembre. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à me sentir un peu bizarre, à conclu dire motorsport.com. Mais je n'avais pas de gros symptômes, il y avait eu un cas dans la classe de ma fille, donc la classe a été isolée, puis c'est tout. Par sécurité, nous avons fait un test rapide, car il est devenu positif. Nous sommes rentrés dans notre village, et nous nous sommes confinés chez nous. Mais après 4 ou 5 jours, j'avais de moins en moins d'oxygène dans le sang, et j'ai commencé à développer une pneumonie. Putain, c'est chaud, le mec avec 39 ans, il a quand même été hospitalisé, quoi. Comme quoi, il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent être hospitalisées à cause du Covid. Ils m'ont demandé de venir à l'hôpital, et j'ai passé tous les examens. Puis j'ai passé 6 jours là-bas, car la situation s'est aggravée. Avec le traitement, ça va mieux, et ils m'ont renvoyé chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il a pris comme traitement ? Il ne le dit pas, c'est dommage. Il y a des situations bien pires dans le monde, alors je ne peux pas me perdre. Louis dit, ne cache pas avoir été surpris par la violence du virus, à laquelle il ne s'attendait pas. On ne s'attend jamais à ce que ça vous tombe dessus, confie l'italien. Je connais beaucoup de gens qui ont été testés positifs, mais ils n'avaient aucun symptôme du tout. Je me suis entraîné toute ma vie, et j'ai toujours été en forme. Mais ça dépend comment ça vous atteint, de si vous avez certaines faiblesses. Les médecins m'ont dit que ça s'était attaqué à moi de façon très agressive, et comme je l'ai dit, par chance, ma femme et ma fille l'ont eu dans une bien moindre mesure. Voilà, écoutez, une anecdote qui nous fait réfléchir, et comme quoi même un sportif de haut niveau qui a été pilote de Formule 1 peut avoir une forme assez grave du Covid-19, bien qu'on peut considérer que l'héritant de l'héritant de l'héritant de l'héritant d'une forme physique plutôt bonne. Donc soyons prudents, faisons attention, portons bien le masque, ne prenons pas de risques inutiles pour être hospitalisés comme lui, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada